Le mimétisme est saisissant, troublant même. Il y a un air de déjà-vu dans cet arabesque de Johan Gourcuff. C'est Zinedine Zidane qui l'affectionnait particulièrement. Et qui le réussissait souvent à merveille. La filiation saute aux yeux le 11 janvier 2009. Bordeaux accueille le PSG. Les Girondins mènent déjà 2-0. Mais le plus beau reste à venir. 70ème minute, Mathieu Chalmé trouve Gourcuff à l'entrée de la surface parisienne. Le numéro 8 bordelais est dos au jeu. Mais sa virtuosité va faire la différence. J'ai senti que je n'avais pas de possibilité de donner le ballon. J'ai juste vu qu'il m'a vraiment arrivé sur moi. Donc j'ai essayé de faire une roulette. Je me suis emmené de l'autre côté de l'adversaire. Comme ça j'avais mon corps en opposition. Il ne pouvait pas me le prendre. Après j'ai ramené avec mon pied droit pour pouvoir me mettre face au but. Et après il y a un autre joueur en semi-traoré qui est arrivé très rapidement. Donc là j'ai dû aller très vite encore. Il faut avoir je pense des très bons appuis. J'ai fait un enchaînement double contact qui a réussi à le déstabiliser. Reste à conclure cet enchaînement éclair pour se faire rien de mieux qu'un pointu. Oui oui, un bon vieux pointard des familles. Et ça marche. Mickaël Landreau s'incline devant une telle inspiration. Plébiscité par le public comme le but de cette saison 2008-2009. Le meneur de jeu Girondins lui récolte le lendemain un 9 sur 10 dans l'équipe. Avec ce commentaire des plus flatteurs, Gourcuf c'est Zidane. L'éloge s'invite en une deux jours plus tard le 13 janvier. Zizou tient son successeur, pense-t-on alors. Prédiction hâtive, Gourcuf guidera bien les Girondins vers le titre de champion. Mais sur la durée, l'héritage de Zidane sera trop lourd à porter. Dommage, car le chef-d'oeuvre était vraiment digne du maître. Sous-titrage Société Radio-Canada